Histoire 1. Quand j'avais 3 ans, j'ai compris que je n'avais pas de papa. Maman, on peut aller au zoo ? Je veux voir un singe. Et un éléphant aussi, mon ami a dit qu'ils sont énormes. Désolée, ma chérie, je ne peux pas aujourd'hui. J'ai une réunion importante. Tu dois rester à la maison, d'accord ? Tu es toujours occupée. Mais je ne veux pas être seule, maman. Je suis occupée à cause de toi. À cause de moi ? Je ne comprends pas, maman. J'aimerais que tu n'aies pas à travailler tous les jours. Si je ne travaille pas, comment je vais m'occuper de toi ? Sois sage et attends-moi, d'accord ? D'accord, maman. Mais elle ne m'a jamais dit de ne pas faire confiance aux inconnus. Salut, petite fleur. Tu es seule ? Oui, mais t'es qui ? Je suis comme le Père Noël. J'apporte des cadeaux aux enfants. Trop bien. Je peux avoir une glace ? J'adore ça, mais ma mère ne m'en achète jamais. Pauvre petite. Je vais t'apporter dix glaces. Vraiment ? Merci. Mais petite fleur, je ne peux pas t'apporter ça si la porte est fermée. Tu peux ouvrir la porte pour moi ? Bien sûr. Attends une seconde. J'attendrai, petite fleur. Et... Maintenant, on peut aller chercher la glace ? Oui, allons-y. On peut y aller en voiture. Et peut-être le zoo après ? Oui, je t'emmènerai partout où c'est amusant. Waouh, t'es la personne la plus gentille du monde. Bien sûr que je le suis. Eh, t'es qui ? Qu'est-ce que tu fais avec cet enfant ? Que se passe-t-il ? Oh non. Arrête, reviens. Il est parti. Eh, t'es la fille d'Alice, non ? Tu peux pas juste partir avec un inconnu. Ta mère t'a jamais appris ça ? T'as failli te faire kidnapper. Mais, ma glace. Ma mère ne m'a jamais parlé des inconnus. Désolée, je voulais pas te faire peur. Ne pleure pas, d'accord ? Je vais t'acheter une glace. Tu peux attendre chez moi ta maman, d'accord ? D'accord. Viens avec moi. Cinq heures plus tard. J'ai entendu dire que ma fille est chez toi. Oui, mais tu sais quelle heure il est. Il est deux heures du matin. Et alors ? Elle dort maintenant. Peu importe, rends-la-moi. Tu sais ce qui a failli lui arriver ? Désolée si elle t'a causé des ennuis. Non, c'est une gentille petite. Alors arrête de parler et rends-la-moi. Si je n'étais pas intervenu, elle aurait été kidnappée. Quoi ? Un inconnu a failli l'emmener. Mais elle est en sécurité maintenant, non ? Donne-la à moi, sinon j'appelle la police. T'es vraiment sa mère ? Tu peux pas la traiter comme ça. Monsieur Ours, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde parle fort, je me suis réveillée. Ça va, Iréna. Tout est en ordre. Iréna, viens avec moi tout de suite. Maman, tu m'as manqué. Alice ? Ça va, Iréna ? Monsieur Ours, j'ai fait quelque chose de mal. Maman ne veut pas de moi. Non, t'as rien fait de mal, Iréna. T'as pas fini de faire du bruit ? Je t'ai dit de ne jamais me déranger. Et t'es partie sans ma permission ? Ça suffit, Alice. C'est juste une enfant. Si tu peux pas être une bonne mère, je vais appeler de l'aide. Très bien. Allons-y, Iréna. Non, je veux rester avec Monsieur Ours. Il m'a acheté une glace et raconté plein d'histoires sympas. Je veux vivre avec lui, maman. Oh, Iréna, moi aussi j'aimerais que tu restes, mais tu dois rentrer avec ta maman. La prochaine fois, on passera du temps ensemble, d'accord ? Promis. Oui, promis. Génial. Allons-y, maman. Mais après ça, maman m'a emmenée loin. Je n'ai jamais revu Monsieur Ours. Dix ans plus tard, dans un chat de groupe Roblox. T'es, fille, je t'ai vue à l'école. Tu étais si jolie. On peut être amie ? Salut, je suis Iréna. Et toi ? Oups, j'ai oublié, je suis Gloria. Enchantée de te rencontrer. Enchantée aussi, Gloria. Et, au fait, ta peau est magnifique. Des conseils ? Pas vraiment, et... Dommage. J'adore ta peau. La plupart des filles ont de l'acné, mais pas toi. Ta peau est parfaite. Ah, t'es trop gentille, Gloria. C'est juste normal, vraiment. Je suis sérieuse. Tous les garçons veulent sortir avec toi. Vraiment, je savais pas ça. C'est vrai, t'es super populaire. Merci, Gloria. Si tu me crois pas, laisse-moi te montrer. Je peux ajouter mon année ici ? Oui, vas-y. Gloria ajoute Josh à la discussion. Salut les filles, je suis Josh. Salut Josh, je suis Iréna. Quoi ? Iréna ? Oui, pourquoi ? Non, je veux dire. Gloria, t'as pas dit que t'étais avec la fille la plus populaire ? Ah, je l'ai pas mentionné. Je suis vraiment populaire ? Tu savais pas ? Oui, elle savait rien, Josh. Sérieusement, t'es la fille la plus connue. Belle, intelligente, gentille. Tout le monde parle de toi comme ça. Oh, je suis... Sois pas timide, c'est vrai. Même les profs t'adorent. Oui, elle a raison. Je pense que parce que tu parles peu, t'as pas su. Ah, peut-être. Pourquoi tu restes si silencieuse ? Les gens pensent que t'es trop sérieuse. Eh bien, désolé les gars. Je sais jamais quoi dire. C'est la première fois que je parle sur Roblox. Vraiment ? Oui. Ma mère dit que je dois pas embêter les gens. Waouh, elle a vraiment dit ça ? Oui, elle l'a dit. C'est super strict. Je m'en doutais un peu. Donc, je parle pas vraiment aux gens. Écoute, Iréna, c'est pas grand-chose sur ta mère. Mais si elle t'a dit ça, elle a tort. Oui, tu devrais pouvoir parler aux autres. Personne devrait t'en empêcher. Vraiment ? Je peux parler aux gens ? Oui, bien sûr. Oh là là, merci les amis. Je suis trop contente. On est content aussi. Bon, on joue à Roblox maintenant. Cool. J'ai envie de jouer aussi. Cinq heures plus tard ? Waouh, je savais pas que sa mère était si stricte. Ouais, moi non plus. Sans sa mère, elle serait peut-être différente. T'as raison, Josh. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ? J'ai vraiment envie de la soutenir. Moi aussi. Attends, j'ai une idée. C'est quoi ? Toi. Moi ? Oui, toi. Sois son petite amie pour la protéger. Quoi ? T'es sérieuse ? Je pense pas être assez bien pour elle. Allez, Josh, tu peux le faire. Elle est célibataire, c'est ta chance. Peut-être que t'as raison, Gloria. Mais et si elle m'aime pas ? Alors tu pourras être juste son amie. Tu m'encourages ou tu me décourages là ? Ah, je dis juste la vérité. D'accord, je vais essayer. Une semaine plus tard ? Iréna, j'ai quelque chose à te dire. Tu peux me retrouver derrière l'école ? Bien sûr, Josh. Super, je t'attendrai. Derrière l'école. Josh, tu veux me dire quelque chose ? Euh, ouais. Je voulais juste voir si tu allais bien. Je vais bien, Josh. Et, euh, enfin. Oui. Tu parles avec beaucoup de monde ? C'est dur, mais j'essaie de connaître tout le monde en classe. C'est cool. Et toi, Josh, quoi de neuf ? Moi ? Oh, ça va. En fait, j'y pensais. Je veux que tu sois ma copine. J'ai juste envie de te protéger des autres gars pas cools. Euh, je veux dire. Moi. Oui, je veux être ta copine. Vraiment ? Vraiment ? Oh mon Dieu, je t'aime trop, Iréna. Moi aussi. Je vais te protéger pour toujours. Dans le chat de groupe Roblox. Oh mon Dieu, Gloria, Josh vient de me faire sa déclaration. Sérieux ? Qu'est-ce que tu as répondu ? J'ai dit oui. Bien sûr. Félicitations, vous deux. Je suis trop contente pour vous. La cloche sonne. Attends une seconde, Gloria. D'accord. Salut mon cœur. Je vais bien. Oui, oui, je sais. Sortir ? Demain peut-être ? Ça te va ? Ouais, je t'aime, salut. Iréna raccroche. Regarde-toi, fille. C'était ton copain ? Oui. Il est si gentil, adorable et attentionné. Waouh, je savais pas que Josh était comme ça. Ah, il est comme ça depuis qu'il a une copine ? Non, c'est pas Josh. Il s'appelle John. Quoi ? T'as changé son nom ? Non, pas du tout. Alors, c'est qui John ? C'est mon copain. Mais, tu viens de dire que Josh est ton copain. Oui, Josh est mon copain aussi. T'as deux copains ? Pas seulement deux. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq copains. Quoi ? Fille, tu peux pas aimer plusieurs personnes. Pourquoi ? Ils disent qu'ils seraient tristes si je les aime pas. Donc, tu les fréquentes tous ? Oui, c'est mal. Très mal, ma fille. Désolée, Gloria. Pourquoi c'est mal ? Écoute, Iréna, tu dois choisir une seule personne à aimer. Mais, Gloria, c'est la première fois que quelqu'un me traite aussi bien. Si je ronds, ils seront plus gentils avec moi. Je veux pas que ça se passe comme ça. Mais tu peux pas continuer comme ça. Et s'ils découvrent ? Ils te détesteront encore plus. Vraiment ? Oui, vraiment. Je veux juste ton bien. D'accord, Gloria. Je vais rompre avec eux. Bien, Iréna. C'est le bon choix. Mais, je peux attendre un peu ? Tu devrais le faire maintenant, Iréna. Plus tôt c'est fait, mieux c'est. Quelques instants plus tard. J'ai entendu toute l'histoire. Si j'avais su, je serais pas sortie avec elle. Je suis vraiment désolée, Josh. Tout est de ma faute. Non, c'est pas ta faute. Elle comprend juste pas ce qu'elle fait. J'espère juste qu'elle va comprendre que tout le monde n'est pas comme ça. Elle n'a jamais eu de père près d'elle. C'est sûrement pour ça qu'elle cherche l'amour partout. Elle comprend pas que l'amour d'un père, c'est différent de l'amour d'un copain. Vraiment ? Oui, essaie de lui pardonner, s'il te plaît. D'accord, je comprends. La cloche sonne. Attends, j'ai un appel. D'accord. Gloria, j'ai un truc à te dire. Vas-y. J'ai trouvé quelqu'un qui m'aime vraiment. Félicitations, ma fille. C'est qui ? Il s'appelle Marcus. Et il a quel âge ? Il a 55 ans. Quoi ? T'inquiète pas, Gloria. Il est si gentil et riche. Il a dit qu'il me donnerait tout ce que je veux. Fille, est-ce qu'il a une femme ? Oui, mais il l'aime pas. Combien de fois je dois te le dire ? Tu as dit de pas aimer plusieurs personnes. Là, j'aime que lui. Mais tu comprends pas. Il est marié, Iréna. Tu détruis leur famille. Non, je fais rien de mal. S'il l'aimait tant, pourquoi il m'aime ? Parce que c'est un sale type aussi. Éloigne-toi de lui, Iréna. Ça suffit, Gloria. Tu rabaises toujours ce que j'aime. C'est pas vrai ? Si, c'est vrai, t'es le problème, pas moi. Je t'écouterai plus. Très bien, fais ce que tu veux. Mais viens pas pleurer si tu te fais mal. On est plus amis. Après ça, Gloria m'a bloquée et on est plus amis. Fin. Histoire 2. Salut, Jérémy et Bella. Qui veut aller à la librairie Centurie ? Moi. Moi aussi. Allons-y. À la librairie Centurie. Alors, quel livre as-tu choisi ? Maman, je veux celui-ci. Fais voir, les contes de Grimm. Ça doit être intéressant. Oui, maman. J'ai hâte de le lire à la maison. Super. Et toi, Bella ? Moi, j'aime pas trop lire des livres. Pourquoi pas ? Parce que je préfère dessiner. Je peux prendre ce papier et ces crayons ? Bien sûr. Merci beaucoup, maman. Fais le livre, le papier et les crayons. Voilà. Maintenant, on va au KFC pour le déjeuner. Au KFC. Chéri, choisis ce que tu veux manger. Du poulet frit, c'est mon préféré. Hum, je veux juste une glace. Elle est trop bonne ici. Tu pourras en avoir après avoir mangé ton riz et ton poulet, Bella. C'est pour le dessert. D'accord, maman. Je prendrai du riz avec du poulet au poivre. Ça a l'air trop bon. Parfait, Bella. Ils mangent ensemble. Maman, je peux te poser une question ? Bien sûr. C'est quoi ? On peut faire ça chaque semaine. Seulement si tu es sage et que tu travailles bien à l'école. Compris. Merci de nous avoir emmenés ici aujourd'hui. Je suis super contente. Moi aussi. Maman, je trouve plus ma montre. Je l'ai peut-être perdue. C'est bon, calme-toi. Non, je peux pas la perdre. T'inquiète, je vais aller la chercher. Bella retourne pour chercher la montre. Attends, Bella. Oh non. Conduis Jérémy pour trouver Bella. Oh non, je la vois nulle part. De retour à la librairie Centurie. Je l'ai enfin trouvée. Ramasse la montre. Je dois vite retrouver ma mère, mais je sais pas où elle est. Salut. Hein ? Un chien qui parle ? Rien de surprenant. Bon, je dois retrouver ma mère. Tu peux m'aider ? Bien sûr, viens avec moi. Mais mon père dit de pas faire confiance aux inconnus, surtout aux chiens bizarres. T'as pas peur d'être seule ? Peut-être, mais c'est pas tes affaires. Eh bien, je viens de voir ta mère. Je peux t'emmener à elle. D'accord. Le chien pète soudainement. Oh non, c'est horrible. S'endort à cause de l'odeur. Le chien emmène Bella et disparaît. Ailleurs. Bella, où es-tu ? Bella. Bella. Tout est de ta faute. Je suis désolé, maman. Ramène Bella. Malgré leurs efforts, il n'y a toujours aucun signe de Bella. Les parents de Bella sont dévastés mais finissent par accepter sa disparition. Quinze ans plus tard. Et vers les voix une photo de Bella enfant, les souvenirs reviennent. Bella, Bella. Ma pauvre fille, est-ce que tu vas bien ? Je prie pour toi chaque jour. Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Tu penses encore à Bella ? Je me sens tellement coupable. Si seulement j'avais été plus rapide. Bella ne se serait pas perdue. Ça fait quinze ans et on ne l'a toujours pas retrouvée. Elle me manque tellement. Je m'inquiète si elle va bien ou si quelqu'un la maltraite. On la retrouvera. Tout ira bien. Notre famille sera bientôt réunie. J'espère, Eduardo. Il est tard. Tu devrais te reposer et verler. D'accord, chérie. Le lendemain à l'hôpital. Docteur Brown, on a un patient victime d'un AVC. Il a besoin d'une chirurgie d'urgence. Montrez-moi son dossier. Son nom est Clayton Smith, 55 ans. Pas d'antécédents médicaux. S'arrête au milieu de sa phrase. Très bien, amenez-le en salle d'opération. Oui, docteur. Docteur, s'il vous plaît, sauvez mon père. Je ferai de mon mieux. Après l'opération. Docteur, comment va mon père? L'opération s'est bien passée, mais je ne sais pas s'il se réveillera. Son cerveau est gravement endommagé. Il pourrait ne jamais retrouver la santé. Oh non. Ton père a été transféré en soins intensifs. Tu pourras le voir dans trois heures. Merci beaucoup, docteur Brown. Quel est ton nom et ton âge? Je m'appelle Brunley, j'ai 22 ans. Très bien, Brunley. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Voici ma carte. Mais pourquoi? Tu te demandes pourquoi je t'aide, c'est ça? Oui, je ne comprends pas pourquoi tu es si gentil avec nous. En fait, ton père est un vieil ami. Je ne m'attendais pas à le revoir dans cette situation, mais je veux l'aider. Merci beaucoup. Il tapote la tête de Brunley. Sa fille a 22 ans, très polie et bien élevée. Clayton l'a bien éduquée. Plus tard dans la nuit. Qui est le parent de Clayton Smith? C'est moi. Vous devez payer les frais d'hôpital. Puis-je le faire demain? Bien sûr. Merci. Que devrais-je faire maintenant? Les économies de mon père suffisent à peine pour l'hôpital. Comment vais-je payer le loyer? Si je ne paie pas le loyer, je pourrais être expulsée. Mais la santé de mon père passe avant tout. Je peux gérer, tant qu'il va mieux. Je devrais peut-être trouver un petit boulot pour gagner un peu d'argent. Tant de choses à penser. Brunley? Bonjour, docteur Brown. Tu as déjeuné? J'allais à la cafétéria. J'y vais aussi. Allons-y ensemble. D'accord. À la cafétéria de l'hôpital. Brunley, j'ai payé les frais d'hôpital pour toi, alors ne t'en fais plus pour ça. Oh mon Dieu, docteur Brown. Merci beaucoup. Puis-je te poser une question? Bien sûr. Où est ta mère? Je ne sais pas. Mon père n'a jamais parlé d'elle. Désolé pour ma question. Vous et mon père, vous êtes de bons amis. Vous nous avez beaucoup aidé, mais je ne vous avais jamais rencontré avant. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Osh. Le téléphone de docteur Brownson. Excuse-moi. Allez-y. Éverlet. À quelle heure tu rentres? Je dois travailler tard aujourd'hui. Je serai de retour demain. Ah, j'avais oublié. Le mur de la maison est vide. Je pense qu'on a besoin d'un artiste pour le peindre. Alors, tu peux m'aider à en trouver un? D'accord, je m'en occupe. Je prends mon déjeuner maintenant. Je dois y aller. D'accord. À demain à la maison. Bye. Excusez-moi, je ne voulais pas écouter, mais vous cherchez un artiste? Oui, c'est ça. Docteur Brown, je pourrais le faire? Brunet. Je viens d'obtenir mon diplôme en art industriel, alors peut-être que je peux embellir votre mur. J'ai 22 ans, mais déjà beaucoup d'expérience. En plus, vous nous avez tellement aidés, alors, s'il vous plaît, Docteur Brown. D'accord. Y à Y, à quelle heure ça commence et ça finit? Juste pour m'assurer que je peux encore voir mon père. Tu peux commencer à 8 heures et finir le soir. Je m'occuperai de tes frais de vie. Merci infiniment. Vous êtes la deuxième personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. La deuxième? Oui, mon père est le premier. Ah! Demain, je te ramène chez toi. Parfait. Le lendemain. Je suis de retour. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Qui est-elle? Elle est... Elle est l'artiste pour notre mur, non? Salut, je suis Brunlet. Je ferai de mon mieux. Elle est si jeune, Eduardo. Brunlet, quel âge as-tu? J'ai 22 ans. Waouh! Elle n'a que 4 ans de plus que moi, maman. Ne vous inquiétez pas, je ferai un bon travail. Ce mur aura besoin de travail. Je vais préparer les couleurs et les fournitures. Après que Brunlet ait tout préparé. Regarde-la dessiner, elle est pro. Je suis déjà excité de voir le résultat. Elle est vraiment douée. J'ai hâte de voir le résultat. Brunlet, tu as pris ton petit déjeuner? Viens prendre une collation avec nous. Merci, mais je mangerai plus tard. J'ai besoin de finir l'esquisse d'abord. Après 20 minutes Tu as d'autres questions pour moi? Assieds-toi, Brunlet. Je dois te parler. Oui. Comment as-tu su conchercher un artiste? Le docteur Brown nous a beaucoup aidé, alors je voulais lui rendre l'appareil. Il m'a aussi dit qu'il était ami avec mon père. Ton père est un vieil ami de mon mari? Oui, il s'appelle Clayton. Clayton Smith? Oh là là, il m'embêtait tout le temps à l'école. Je ne savais pas que tu étais son ami. Et Verlet, c'est du passé. Mais tu as amené la fille de quelqu'un que je n'aime pas chez nous. Ne dramatise pas. Papa, je suis d'accord avec maman. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Je suis désolée, mais puis-je dire quelque chose? C'est bon, Brunlet. Je voulais juste remercier le docteur Brown pour son aide. Je n'ai pas d'autres intentions. Si c'est gênant, je peux finir la peinture et partir. Faisons comme ça. Brunlet, viens avec moi, je vais te montrer quoi faire. Oui. Papa. Deux semaines plus tard. Maman, je n'aime pas Brunlet. Depuis qu'elle est ici, papa ne fait plus attention à moi comme avant. Pourquoi? C'est juste la fille d'un ami. Je veux qu'elle parte d'ici. Mais ton père est têtu. Elle semble tellement fausse, oh là là. Peu importe ce qui se passe cet après-midi, je serai à tes côtés. Quel est ton plan? J'ai une idée. Plus tard dans l'après-midi. Tu ne vas pas à l'hôpital aujourd'hui? Aujourd'hui est mon jour de repos. Comment va ton père? Je n'ai pas eu le temps de lui rendre visite. Il ne s'est pas encore réveillé de son opération. Quand j'avais 7 ans, j'ai été mordu par un chien, et mon père m'a sauvé. Je crois qu'il va s'en sortir, il m'aime tellement. Ce chien t'a mordu gravement? Oui, il m'a mordu en me traînant. J'étais endormie, je ne savais rien jusqu'à ce que mon père me le dise. Mais je ne me souviens pas de tout à cause de mon traumatisme. Je suis désolé que cela te soit arrivé. Ça va, j'ai dépassé ça. Papa. Maman, pleure. Qu'est-ce qui se passe, Jérémy? Dis-nous, Jérémy. Mon diamant a disparu. C'était mon cadeau d'anniversaire de l'an dernier. Je l'avais laissé sur ma table, mais maintenant il n'est plus là. As-tu cherché partout? Oui, j'ai vérifié partout, maman. Aujourd'hui, Brunlet est venu dans ma chambre pour dessiner. Tu insinues que j'ai pris ton diamant? Je n'ai rien dit, mais tu te trahis toi-même? Je ne l'ai pas pris. S'il te plaît, Dr. Brown, crois-moi. Je vais vérifier ton sac. Jérémy, arrête. Dr. Brown, je n'ai rien fait. Il peut vérifier si ça l'aide. Regardez, maman et papa. C'est mon diamant. Non, ce n'est pas possible. Je ne l'ai pas pris. Papa, tu as amené une voleuse dans notre maison. Elle devrait partir. Brunlet pleure et s'enfuit. Un bus fonce vers Brunlet. Brunlet crie, Dr. Brown. Aidez-moi, s'il vous plaît. Papa. À l'hôpital. C'est de ta faute. Pourquoi es-tu venu ici? Jérémy, je suis tellement désolée. La patiente a besoin d'une transfusion sanguine. Nous avons besoin du sang d'un membre de la famille pour un test. Je vais le faire. Non, Everly, ton groupe sanguin ne correspond pas. Infirmière, je peux essayer. Suivez-moi. Quinze minutes plus tard. Le test montre que Brunlet Smith et Eduardo Brown sont de la même famille. Quoi? Il y a un problème? Non, le résultat est clair. Ne reviens plus chez moi. Madame Brown. Ne m'appelle pas comme ça. Je n'ai toujours pas retrouvé ma fille disparue il y a quinze ans, mais maintenant la belle-fille de mon mari réapparaît? Comment vais-je gérer cela? Je suis vraiment désolée. Cette nuit-là. Papa, je sais enfin qui est mon vrai père. Il est gentil et attentionné. Mais si c'est mon vrai père, alors toi, qui es-tu? J'espère que tu te réveilleras bientôt pour m'expliquer. Que dois-je faire maintenant? Dis-moi, je t'en prie. Elle pleure et s'endort. Se réveille et tapote la tête de Brunlet ma petite. Ne pleure pas. J'aurais dû te dire depuis longtemps que je ne suis pas ton vrai père. Appelle-moi Clayton. Clayton. Tu es réveillé. Combien de temps j'ai été inconscient? Environ deux semaines. Merci, Dieu. Dis-moi ce qui s'est passé ces trois dernières semaines. D'accord. Un mois plus tard. Brunlet. Tu sors de l'hôpital aujourd'hui, n'est-ce pas? La nourriture que tu fais me manque. Ce soir, on va chez ton père. J'ai quelque chose à leur dire. Oui. Tout ira bien. Calin. Chez Eduardo. Pourquoi êtes-vous ici? Jérémy, sois poli. Ça va, Dr. Brown? Je vais bien, Brunlet. Je suis ici car j'ai quelque chose à dire. Je ne veux pas entendre. Everlet, tu dois écouter. Brunlet est la fille d'Edouardo. Et elle est ta fille. C'est sérieux? Voici ses vêtements et sa montre que j'avais quand je l'ai trouvée. Elle était blessée, inconsciente et seule à l'hôpital. J'ai pensé que c'était le destin et je l'ai adoptée après la mort de ma fille. Peu de temps après, on a déménagé en France. Voici une photo de Brunlet quand elle avait 7 ans. Oh mon Dieu, ma fille, Bella, Calin. Maman, je suis désolée de ne pas t'avoir reconnue plus tôt. Bella, je suis désolée pour ce que je t'ai fait. Frère, papa, je suis tellement heureuse maintenant. Fin. 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 Sous-titrage FR ?